Alors donc on est une maison d'édition associative, vous verrez sa petite importance. Et donc c'est une association que j'ai créée en 2010 en Lausère avec une amie illustratrice. Notre catalogue s'articule autour de deux collections. On fait quand même principalement de la jeunesse, c'est le cœur de notre catalogue. Mais on a aussi une petite collection inclassable avec des choses un peu incongrues, farfelues, qu'on publie sous une forme toujours illustrée. Et ça donne des projets assez atypiques. Donc ce qui fait une unité dans notre catalogue, c'est qu'on est dans le livre illustré. Et que c'est vraiment le rapport texte-image qui moi personnellement me fascine. à quel point ce rapport est un moyen d'expression en soi. Ce n'est pas vraiment du texte, ce n'est pas vraiment de l'image, c'est du texte illustré. Et ça crée du sens d'une façon complètement différente que le texte seul ou l'image seule. On publie deux livres par an seulement. Et notre philosophie, c'est de ne pas considérer le livre comme un objet de consommation courant. Mais c'est vraiment pour nous un outil pour se rencontrer, dialoguer. Un outil pour échanger sur des thèmes. On choisit souvent des thèmes assez intimes. Donc des choses proches du cœur. Que ça soit permettre aux enfants d'essayer de développer leur vocabulaire sur leurs émotions. Ou alors parler du lien avec le doudou. Pourquoi est-ce qu'on ment ? Pourquoi parfois on se sent vraiment différent des autres ? Enfin autant de thèmes qui permettent au sein de la famille ou de l'école ou de la bibliothèque d'ouvrir le dialogue sur des sujets. Quelque chose qui traverse aussi un peu notre catalogue, c'est l'humour. Parce que bien sûr pour un éditeur, le but c'est de donner envie de lire aux enfants. Et que l'humour c'est un outil assez efficace pour arriver à ce but. Donc c'est vrai que moi par exemple j'adore l'ironie. Et que je trouve que c'est une figure qui gagne à être mise en lien avec les enfants. De les mettre en contact avec les figures d'ironie. Alors ensuite quelque chose d'autre qui nous caractérise. C'est notre souci de la fabrication. Notre sens du façonnage. En fait comme on prend le temps de publier les livres, on en publie que deux. Et bien on peut passer plusieurs années à réfléchir à comment mettre en forme un texte qui nous est confié. Et donc on va passer du temps à trouver des façonnages qui soient sur mesure pour un projet donné. On ne se limite pas à des choses faciles à faire, industriellement parlant. On va aussi parfois dans des façonnages un peu compliqués. Pas autant que chez le Vengeur masqué quand même. Mais on a un souci de rester dans une fabrication plutôt au plus locale. Et donc on va presque un livre sur deux avoir des petites astuces de façonnage qui sont rajoutées à la main. Donc d'où le côté associatif avec des adhérents et des week-ends bénévolats où on façonne des livres. Et donc c'est là aussi un moment fort humainement. Et quelque chose qui m'intéresse aussi c'est toute cette organisation humaine autour de la fabrication d'un livre par exemple. Nos livres maintenant sont même tamponnés à la main. Donc on les sort de l'usine sans le titre, sans le nom de l'auteur. Et qui vient se rajouter. Donc chaque livre est unique. Ça permet en salon de se prêter au jeu pour ceux qui souhaitent acquérir le livre, de tamponner eux-mêmes leur livre. Et donc c'est une façon de s'approprier le livre. Et c'est aussi une façon de faire vivre au lecteur le dilemme devant lequel se trouve un graphiste quand il a une image. Et qu'il doit placer un mot dessus. Parce que tout est possible et tout est intéressant. Et donc ces couvertures vierges, ça permet d'utiliser tous ces possibles et de laisser ces possibles êtres. Donc nos façonnages, tout ça. L'idée c'est vraiment de mettre de l'humanité dans le processus de fabrication. Même je dirais de la tendresse, de l'amour. Parce que quand on tamponne tous les livres à la main, je peux vous dire qu'on y met beaucoup de soin. Chaque livre à nos yeux est précieux, unique. Et ce façonnage, ça reflète ce fait. On passe du temps à dénicher des nouveaux talents. Je pense que nous, les petits éditeurs, on a un rôle à jouer de ce côté-là. C'est de pouvoir permettre à certains auteurs, certains illustrateurs qui n'ont pas encore publié. Et donc qui sont anonymes et qui ont du mal à trouver maison. C'est pour nous, à mon avis, un rôle qu'on a à jouer. C'est de pouvoir leur permettre, leur offrir parfois un premier livre. Et je pense qu'à peu près un livre sur deux que j'ai publié est un premier livre. Et notamment, j'ai publié le livre de Maïlis Paradis, son premier. Et ses professeurs sont dans la salle. Et donc c'était une élève qui sort d'une école de Montpellier. Donc c'est intéressant, quand on sort de l'école, d'aller rencontrer les éditeurs. Et de montrer le boulot. Même des projets de fin d'études. C'est toujours intéressant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une autre façon pour nous de considérer le livre comme un moyen de se rencontrer et d'échanger, c'est toutes nos actions de médiation. Et ça, c'est inscrit en nous depuis le premier jour de notre maison d'édition. On a parcouru toutes les routes de l'Auser++ pour aller dans les écoles, parler de notre métier. On propose aussi des spectacles tirés des livres, des expositions, des planches originales et aussi des ateliers pour les enfants. Et donc notamment, quand on peut, on monte des projets avec des partenaires pour que les enfants puissent expérimenter les métiers du livre en le faisant eux-mêmes. Donc écrire, illustrer, rencontrer un illustrateur, se familiariser avec une technique d'illustration. Et donc là, j'en ai apporté quelques exemplaires. Mais depuis le début, on a à peu près publié pour de faux, mais quand même publié, mis en forme sérieusement. Et dans l'idée de mettre en valeur le plus sérieusement possible le travail des enfants, on a publié au moins 40 livres écrits par des enfants, illustrés par des enfants et faits pour les enfants. Donc des albums jeunesse faits par des enfants. Pour finir, je vais juste vous présenter Pacifique. Donc c'est ce livre qui est écrit par Nicolas Mestre, qui sort de la même école, et Maïlis Paradis, qui en est l'illustratrice. Je vais juste prendre les petites cartes et toi, tu peux faire tourner les pages. Donc c'est un livre qui se passe en Polynésie, qui est un pur projet extrêmement poétique, où l'auteur nous offre une métaphore sur l'enfance, le moment de l'enfance, un moment tellement riche, une métaphore entre cette enfance et l'océan Pacifique. Et donc vous voyez, on s'est permis le luxe de ne pas mettre le texte sur le livre, le fantasme de l'éditeur avoir ces grandes pleines pages qui font tellement plaisir. Et donc le texte est à part, il s'agit de trouver les petits symboles qui sont sur les cartes dans chaque image, afin de pouvoir savoir quel texte va sur quelle image. Et donc ça permet d'offrir une lecture un peu différente qu'un album classique, puisqu'on propose une première lecture vraiment par l'image, à aller scruter tous les petits détails cachés et intéressants qui sont dans le livre. Et quand on a fini le travail, on retourne les cartes et il y a un puzzle, il s'agit de reconstituer la dernière image et la dernière phrase qui offre une clé de lecture un peu différente. Façonnage fait maison, donc pas mal de temps à coller des pochettes et à insérer des pages dedans. Pour conclure, simplement vous dire qu'on est autodiffusé, que peut-être un jour on sera diffusé, peut-être l'année prochaine, sachant que l'année prochaine on fête nos dix ans, donc on va essayer de faire un événement. Et pour des éditeurs autodiffusés, bien sûr on est peu présent en librairie, et vous les médiateurs, les travailleurs du livre, vous êtes des maillons très très importants pour nous, pour nous aider à faire connaître nos livres. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements